Et on est sur Cryle, ça crie contre Krah, le Krah qui prend l'excédentif, qui joue visiblement avec une épée nisse et ouais du coup on est en 16-9 Beaucoup beaucoup de PM pour le Krah qui va du coup passer son temps à tourner autour de la map, à essayer de fuir ce sacrieur Qui va se prendre une petite punitive et on a plutôt bonne esquive pour un sacrieur, 117% c'est ok Pas vraiment moins que le Krah, on a juste 7% de moins donc on va pouvoir éventuellement esquiver quelques flèches d'ebo Même si là on a pris les deux, et des trucs qui font beaucoup de dégâts, bon après ça a full crit, ça a full crit, 20% de reste terre c'est pas énorme Et c'est un sacrie peut-être en Aztèque, assez surprenant contre un Krah, ouais ça crie Aztèque avec buff Pandala R plus un Khroum neutre Très peu de reste feu, bon contre un Krah c'est pas très grave Allez les percées du coup qui vont tuer cette épée volante Le tir critique qui crie, est-ce qu'on va tenter le petit chaffeur directement, après c'est compliqué de tenter un chaffeur contre un sacrieur Je pense que c'était juste pour espérer avoir les 50% de dommages Ça donne une coop un peu gratuite au sacrie, alors ce sacrie du coup qui n'est plus en état Je sais même pas s'il l'a été d'ailleurs, on a pas utilisé d'expi encore il me semble pour le Krah Pas expi encore Par contre on a mis des flèches ralentissantes et le sacrie qui a perdu 2 PA Qui va sortir du coup son petit doppel sacrieur On a pas pris l'oeil de taupe encore non plus, pour l'instant on a rien pris Ni oeil de taupe ni expi Doppel qui va attirer Alors logiquement on devrait pas se faire tacler par le doppel, il a pas pu mettre de pied du sacrieur Donc on devrait détaquer sans trop de soucis Mais, on sait jamais, c'est pas cool ça, un petit peu d'agilité La racnée majeure qui va passer Alors c'est bien cette racnée majeure mais qu'est-ce qu'on en fait pour le Krah Ok les flèches d'Imo qui arrivent toujours à clic des PM Et encore toujours 4 sur 4 pour le moment Cinglante de plus, même plus que ça je crois Non il avait pas, il avait pas, il avait pas, il avait pas, il va retourner avant Doppel qui va se faire Ah il y avait le, j'avais pas vu Mais il y avait le sacrifice, j'avais pas vu qu'on avait lancé le sacrifice sur le doppel Du coup on va se faire débuff les châtiments Très intéressant du coup Et ouais c'est bien une Aztèque, une Aztèque FM terre Dommage parce que le Krah a plus de reste terre que neutre On va se débarrasser du coup de cette racnée majeure On a quand même réussi à débuff le Sécrie Un petit coup d'Aztèque en plus On va s'éloigner un petit peu pour pas que le Krah puisse prendre trop de distance On va pouvoir s'appuyer sur une flèche de dispersion ici 5 PA Et on va XP, on va XP du coup c'est très bien joué Le Sécrie qui peut quand même prendre la place du doppel avec une folie sanguinaire Vu qu'il y a encore le sacrifice Et gros coup d'Aztèque On va mettre 3 coups d'Aztèque Ce Krah qui s'est fait un petit peu découpé là dessus Qui a pris d'énormes coups d'épée Doppel qui n'attire pas malheureusement pour le Sécrieur On va libé On va recul Ouais je pense que vraiment la 10p C'était plus intéressante que l'XP L'XP qui n'a pas servi à grand chose Vu qu'il y avait encore le sacrifice sur le doppel Et on va recharger la punitive sur la kawotte Bon là logiquement On pourrait se barrer par là bas Et être plus ou moins safe pour le Krah Attention moi je me serais quand même mis là Parce que là il va se faire atterrir par le doppel Ok ça va quand même transpo Ça va quand même transpo Il n'y a plus de sacrifice Si il y a encore le sacrifice pourtant On va utiliser la transpo On s'approche avec Un détour sur l'épée volante Il y a un énorme boomerang perfide à 375 Franchement ça fait très très mal Ça régène pas mal aussi Il est vraiment en difficulté On va triple IMO On va encore IMO sur le sacri On va pas IMO il reste 6 PA On va prendre la zone ralentissante Ça par contre c'est pas mal On va quitte 2 PA On va encore IMO pour son fil On pouvait IMO sur le sacri ? Après je pense qu'il fallait absolument le PM On a préféré tenter sur l'épée Qui avait un peu moins d'esquive Il y a le sacri du coup Qui n'a plus de transpo Mais qui n'est plus sous étapesanteur On va tenter le petit chaffeur Enfin tenter On va l'invoquer du moins Pour ce régène dessus surtout Et on va relancer les châtiments On est tour 6 Et le crâne normalement Il a sa punitive Et son expi à relancer Il a son expi et sa punitive Après bon Pour trouver la ligne de vue Ça va être compliqué Il va falloir les prendre Peut-être cette diagonale là-bas Ou alors il faut juste Dispair le chaffeur Il faudrait dispair le chaffeur On va plus ni le chaffeur Pour le tuer Il reste la Frège d'expiation à lancer Qui va mettre du coup Ce sacri ailleurs En étapesanteur Là normalement On est plus ou moins safe Il n'y a plus de sacrifice Normalement sur le doppel Je m'explique Il y a mis de bons dégâts Sur 47% de raise haut Il y a encore le sacrifice Ok Il y a encore le sacrifice Pour un tour C'est un petit bug D'affichage Le sacrifice devrait se finir A la fin du tour du sacrif Le plombronque perfide à 600 C'est quoi ce plombronque perfide à 600 là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est le cra qui s'est puni lui-même C'est pas possible J'en ai vu des bons de perfide Mais celui-là il est vraiment violent Il y a le cra en plus Qui va se faire attirer par le doppel Pour se faire taper un petit peu plus Là ça devient compliqué Après cette attirance du doppel On peut en profiter Pour le cra On va pouvoir se barrer On va se régénérer pas mal Avec une belle zone Pour l'œil de taupe Vraiment t'as presque 1000 HP Mais en fait le sacrif Il est trop bien court Par contre il prend de gros dégâts là Là on s'est mis bien en vrai Là c'est un excellent tour pour le cra On s'est énormément régène On a fait quand même pas mal de dégâts Au sacrif Qui 3 PA au passage On a 9 PM 3 PM pardon On a 9 PM Et là on va compter les diagonales Pour éviter de se faire attraper Mais normalement on a la transpo Qui est de retour On a carrément re-sacrifice Plus folie sanguinaire On a pas les PM Pour aller chercher une attirance Par contre Et Et on coupe le cra On va pas faire grand chose De ce tour Attention hein Parce que le cra Le cra il a juste Maîtrise de l'arc Il a une punitive En vrai le sacré a très peu de raise Le sacré a très très peu de raise Alors je sais pas C'est vrai qu'il joue à l'anis Le cra Le problème c'est que le cra joue à l'anis Où on pourra pas one turn S'écrire En vrai S'il jouait avec Notre cac Rien sur 1800 HP Avec assez peu de raise Terre C'est bien joué On va échanger les places On va liber On essaie de tenir Comme on peut Pour le cra Faudrait essayer de voler des PM Encore La punitive du coup Qui va faire beaucoup de dégâts Que 1000 HP sur le sacré Il n'y a plus de transpo Ah si il y a la transpo encore Ah il y a la transpo Il y a la transpo Est-ce qu'il Non il a l'oeil de taupe Il y a encore l'oeil de taupe Mais il a la portée Du coup il a pas les PM Pour aller cac directement Il est obligé d'attirance Donc du coup on mettra Qu'un seul coup Oh le dégâts Le dégâts Il était tellement châtisse S'écrire Ohlala Alors ça normalement C'est des dégâts Sous chance d'écrire Logiquement Mais bon Il était tellement châtisse S'écrire Qu'il a mis un énorme coup d'astèque Et on est sur Sur Krail Pour un match up Eka Kra Qu'on a vu Qu'on a vu pas mal Pas mal de fois aujourd'hui Alors le Kra du coup Qui a pris l'initiative Qui a chargé Une petite punitive Oh le très très bel Odorat Ce char Plus 2 PA Plus 2 PM Ça met très très bien Et le Doppel du coup Qui ne peut pas les taper Qui devrait sortir sa roulette Lui aussi On a une roulette Intel Déjà pour le Kra Le réflexe Et la roue de la fortune Roulette portée Roulette portée Pour l'Eka Ça va pas Ça va pas changer grand chose On va aller chercher la diagonale Pour Pour le Kra Très simple à trouver Le petit Doppel Qui est invoquée Sur le chaton Ah du coup Cet écart Avec 2 PA 2 PM De plus Va être vraiment Très compliqué Qui a géré Ok roulette Agit Roulette agit Du coup On a la roulette portée Aussi Donc on va pouvoir Mettre des recop J'ai l'impression Qu'on veut plutôt Aller chercher des bluffs Oh la racnée majeure Qui passe La racnée majeure Qui passe Et ce cra va tout perdre Oh pardon On a raté du coup Le coup de Le coup de Baguette Trail Air Qui a fait Beaucoup de dégâts 450 Oh le croutage crit Mais du coup Pourquoi elle a pas Débuff Mais qu'est ce qu'elle fait Starachnée Pourquoi elle a pas Débuff Normal elle débuff Et après elle pousse Bon en tout cas Elle a mis un croutage A 440 Le chaton Pardon Qui passe par dessus Oh et le Le Dupelle Il est tellement énervé Aussi le Dupelle Il y avait une roulette Une roulette à J Certes Mais quand même Allez on se On se buff Pour le crat On va faire de gros Dégâts Sur cette Ekaflip C'est quand même 40% de rester Avec son petit Bouclier Terre d'Ala Ouais c'est un Croum Terre Air Avec un bouclier Terre d'Ala Et la grosse Percée On peut le crat Qui fait carré Quelques dégâts Qui va kicker Un PA A Cet Ekaflip Bon le problème C'est que Bon Sauf pareil Avec l'odorat C'est pas très grave Et Une roulette à J En pouvant mettre Des énormes Bluffs Et même Taper à la baguette Elle C'est vrai Qu'on a une baguette Full Air Pour les cas Avec cette roulette Ça pourrait faire Tellement de dégâts On va quand même Oh les dégâts Et mais Il l'a tué Là Bon Et bah Ouais 700 800 Bah Des coups de baguette Rien Il n'a plus Plus de 800 J'ai rarement vu ça On est sur Boone Petit matchup Mid level Niveau 160 Et Cras contre Cras On est sur du 14 7 Contre du 15 9 On a pris L'initiative Pour Laïka Qui va Placer ses flèches DPM De la PO Pour esquivre On est quand même un petit peu devant Pour hook 100% Contre 86 On va aller chercher la ligne de vue En se décalant Le tir éloigné Pour compenser L'œil de taupe Et on va faire la même chose Puni Expi L'œil de taupe On se répond On se répond Entre les deux cras On lance les mêmes spells Plus ou moins Et on va se buff Et on met le tir puissant J'aime pas trop ça Le tir puissant Normalement ça se met Sur les tours De puni Pour avoir Le tir puissant Active Sur deux Flèches punitives Plutôt qu'une seule Et on sort quand même Une très très belle Abso Et les flèches d'Imo Qui font beaucoup de dégâts Qui volent des PM Et du coup Les cas qui se retrouvent Un petit peu cru au sol Avec seulement deux PM Après il a la dispée Dans une petite Destrui Maîtrise des marteaux Pour hook Alors il a une dispée Comment Avec une dispée Comment on fait là Maintenant si on avance Qu'on dispée ici On peut Ça marche aussi Allez la punitive Qui est relancée Qui va passer à 500 Quand même Et il y a une belle Abso Hook Qui se retrouve à 900 HP Le tir puissant Et là on va répondre Ouh Belle punitive aussi Pour Hook Mais vraiment dans le match-up Cra contre Cra Lui qui a l'initiative A tellement Tellement l'avantage Après on répond bien Là pour Hook Qui grâce à ses flèches d'Imo Arrive à se barrer Assez loin Et là Laika Il a plus de flèche De dispersion Il a pas de grosse flèche A relancer Si il a l'XP Il a l'XP Il a l'XP Qui va être sorti Ah non c'est une magique Pour se donner la portée L'XP Qui passe à 626 Et ça devrait passer Ça devrait passer Et ben ces dégâts Était vraiment incroyable Pour du bas level Après c'est vrai Que du coup Il y a moins de res Mais quand même On est sur Cryle Avec un petit Sadie On est en avant De mondes en moelle Et ça dit Contre un Ekaflip Il va se faire bloquer Directement Après est-ce qu'on a Suffisamment d'agilité Pour cet Ekaflip Pour tacler Ce Sadie là Et on va lui donner Une petite roulette de force Ouh Et le réflexe Doppel Qui va monter A 120% d'agilité Allez va on pose Un tremblement Du coup On va se débuff On va taper du coup Avec une petite Ronce agressive En profitant De cette roulette de force Avant de se débuff Et ouais Il y a seulement 10% De Rése terre Sur l'Ekaflip Même si c'est pas Un Sadie terre Avec une roulette de terre Plus seulement 10% de Rése Et encore une On lui redonne Encore une roulette de force Attention quand même On lui redonne une nouvelle fois Une roulette de force A ce Sadie là Ou ça tape fort Ça tape très très fort Et le petit arpe On se régène On va sortir la roulette de vie Carrément Donc il a qui Petit ronce aggro Malheureusement On arrive pas à se défaire On arrive pas à se défaire Je pense vraiment Qu'on aurait dû Débuff Enfin le Sadie On aurait dû débuff L'Ekaflip Pour lui enlever Le réflexe du Doppel Sans ça Je pense qu'il n'y a pas Moyen de détacler 200 de réflexes Enfin d'agilité Avec les deux réflexes Red PA pour tout le monde Compliqué Oh là là Les énormes Sur l'arbre de vie C'était KK Carrément One turn L'arbre de vie Qui vient mettre En plus des coups Alors c'est quoi C'est des dagues Dagues lacées J'imagine On joue en 16-8 Bon Et bien ce pauvre Ce pauvre Sadida Qui va pas pouvoir Faire grand chose Qui essaie de se régénérer Sur cette arbre de vie Qui continue de poser Des poisons Sur L'Ekaflip Qui va sortir Une très très belle Ronce aggro Tout de même Là on arrive à taper Un petit peu Non mais là En plus Les KK Il y a triple crit Sur l'arbre de vie Allez Catastrophe Il faut qu'il va essayer De petite dpm Mais bon De toute façon Tant qu'on reste Au corps à corps Allez On continue quand même De prendre des dégâts Avec les poisons On continue de taper Avec les dagues Oh ça fait mal Ça fait mal Cette PA Ça devrait passer Logiquement Avec des bluffs Et on est sur Cryle Encore du Du Sacri Du Sacri Cras Et ok Ça se disper En direction Du Sacri Attention C'est un Sacri Alastèque Ok Le tir puissant On joue peut-être Trop au bâton C'est des bâton Et c'est un champ Mani Qui est sorti Par ce Cras Qui vient taper Directement sur le Sacri C'est que Le Sacri Sur le premier tour Il n'est pas Il n'est pas très dangereux Vu qu'il Déjà il n'est pas chati Et justement Il doit lancer Ses chatis Donc il utilise Donc il utilise Beaucoup de PA Pour ça Forcément Sur le premier tour De jeu Il n'est pas très Très dangereux Bon là il met quand même Un bon coup d'Aztèque Aztèque terre Toujours C'est vrai que Selon 10% De reste neutre Sur le Sacri On profite bien De De ce champ Manique Non ça n'a pas Double Double immo Pour aller 4 quand même Ok Ok alors ça Ça pose le cerveau Et ça vient taper Avec le bâton Ah pas de crit Malheureusement Pas de crit Le problème c'est que Là le Sacri En étant un petit peu Plus chati Il va commencer à faire Beaucoup Beaucoup plus de dégâts Que le Cras En plus il a une punition A tomber On va mettre une kawad Derrière soi Le Cras Il a récupéré la 10p Les 10p T1 On va taper à l'Aztèque Ça va dérobade Ça va dérobade Du coup on est forcé De 10p Pour le Cras On sait On sait pas chatier Agis On sait pas chatier Agis Ok on va pas tenter Le détacle Après c'est vrai Qu'on est au champ Manique Donc logiquement On a pas énormément D'agis Par contre Les deux flèches Qui ne vont pas du tout passer Et ça c'est assez catastrophique Pour ce Cras Il va pas vraiment Pouvoir prendre de distance Ok mais du coup Ça va kak Ouais par contre Ça fait mal Coup de bâton Qui sont très 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 Violents Et le Sacri du coup Qui n'a pas puni Il va taper À l'Aztèque Comme un sourd Et on va puni Le Cras Qui va survivre A 600hp Est-ce que la Dero A crit ? Est-ce que la Dero A crit ? Ah mais de toute façon Il se décale le Sacri Donc ça change pas grand chose Maîtrise de l'arc On a plus le tir puissant Par contre On peut mettre trois coups Ouais Ça passe pas Ça passe pas Ça passe jamais On s'en rend compte Pour le Cras On change de stratégie On essaie de voler des PM En vrai Ouais c'est compliqué quand même Parce que le Sacri Il a juste à invoquer Des détours Attirance Et ça devrait passer Et on a quand même tombé À moins de 1000hp Ce Sacri En jouant full cac Oh par contre Ouais le Boumon Perfit Qui fait pas énormément de dégâts Ça coûte beaucoup de PA C'est pas dit Que le Sacri finisse là En vrai Ouais l'épée volante On va se régéné dessus Je pense que c'est le mieux à faire J'égène Et puis l'épée volante On va faire un petit peu de dégâts quand même Et du coup ce Cras qui n'a pas changé de flèche Forcément Il a joué uniquement au bâton Il faut se débarrasser de cette épée volante Par contre Non mais arrête toi Arrête toi Imo triple cac Et le tir critique Qui donne des dommages Oh ça passe même si ça ne crite pas Mais c'est incroyable C'est incroyable Du coup voilà Arrêtez de fuir les Cras Jouez comme ça Jouez Alpha contre les Sacris Et ça passe tout seul en fait Incroyable